... Au sommaire du gîte de ce 26 novembre, la question du logement est de plus en plus épineuse, surtout pour des quartiers comme Olympe, Plateau de Cuit, où les populations se trouvent un toit bien souvent au risque de péril de leur vie. Et pour parler du genre, serait-on conduit à envisager des règlements l'amiable dans la gestion des viols ? Une réflexion sur la question dans cette édition. Vendredi, j'ai testé pour vous, nous ferons un focus sur Justin Kras, technicien radio, qui nous entraîne dans son univers. Le développement de ce titre, tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue au journal des consommateurs. D'Ocu-Olympe, pour commencer ce journal, et là, nous sommes à Abobo. Des habitations précaires, des maisons anarchiquement construites retiennent l'attention. La raison, c'est qu'elles sont bâties dans des zones dites à risque. Dans les creux des collines, ou simplement sur les flancs des talus, des voies naturelles de l'écoulement des eaux. Déni Kouma. Au quartier d'Ocu-Olympe, dans la commune d'Abobo, non loin de l'université Nangia-Brogoua, certains habitants vivent dans une situation de précarité. À l'entrée du quartier, l'on peut apercevoir plusieurs maisons construites dans des zones à risque, des maisons situées dans des creux des collines ou sur le flanc des talus, qui représentent des voies naturelles de l'écoulement des eaux de ruissellement. Une situation qui crée plusieurs difficultés. Plusieurs difficultés, parce qu'on a un problème d'eau, on a un problème courant, et puis bon, on n'a pas les moyens, c'est pour cette raison qu'on est su. Oui, oui, nous savons que c'est dangereux, mais là, chacun prend ses précautions. Souvent même, il y a le gaz, même là, on peut pour barrer, le gaz peut prendre la maison, mais là, on sort tout ça. Mais là, c'est ce que je viens de vous dire, tout ça là, c'est les conditions de vie. C'est parce qu'il n'y a pas les moyens que chacun oublie de vivre sur cette condition, parce que ça ne va même pas. Bien que conscient de la dangerosité du quartier, les populations, elles, s'y contentent du fait des prix des loyers proposés. Ils sollicitent néanmoins l'aide des autorités compétentes. Ici, l'Amérique, c'est moins ché-mêmes, souvent, il y a des difficultés, mais ce n'est même pas facile. Voilà, ça dépend des termes moyens. Si tu as 12 500, tu peux avoir. Si tu as 15 000, tu peux avoir. Si tu as 25 000, tu peux avoir. Même 35 000, tu peux avoir. Avec cette situation-là, quand ils vont venir, ils vont venir cacher le corps. Quand c'est comme cela, d'autres vont se retrouver au village parce qu'il n'y a pas les moyens. Tu vas bien partir au village. Tu vas partir dans un autre quartier. Peut-être qu'ils vont te dire qu'ici, 200 000, 300 000. Peut-être que pendant que tu travailles là, si tu as trop payé, 1000 francs dans la journée. En tout cas, tout ce que nous pouvons dire, c'est d'aider les parents qui sont ici. C'est d'aider parce qu'actuellement, ça ne va même pas. Plusieurs opérations de déguerpissement ont été initiées dans des zones à risque à Abidjan. Mais les mesures d'accompagnement ne suivent généralement pas ou sont insuffisantes. Ce qui induit la récolonisation d'autres sites à risque. Une véritable politique de prise en charge des personnes en situation difficile doit être envisagée pour régler durablement cette situation. Parlons de genre. Une campagne nationale de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes a été lancée hier jeudi à Abidjan par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Selon le rapport statistique de 2020, ce sont plus de 5000 cas de violences basées sur le genre qui ont été rapportés et pris en charge par les services sociaux en Côte d'Ivoire. Sachez que 822 de ces cas sont des actes de viol perpétrés sur des mineurs, soit 77% des cas. Le ministère invite les femmes de Côte d'Ivoire à sortir de leur peur, à briser le silence et à dénoncer de tels agissements. Restons dans la veine du genre. Les excisions continuent de faire parler d'elles. Ce fléau à la peau dure est alimenté par des parents ancrés dans la tradition qui ne perçoivent pas l'excision malheureusement comme étant dangereuse. Nancy Toubon. Les mutilations génitales féminines ou excisions désignent l'ablation totale ou partielle des organes génitaux féminins extérieurs. Ils se pratiquent généralement à bas âge et dans certains cas peu avant le mariage de la jeune fille. Cette pratique qui touche 200 millions de filles dans 30 pays du monde se déroule principalement en Afrique où l'on estime le nombre de victimes à 91,5 millions de femmes et de filles de plus de 9 ans vivant actuellement avec les conséquences de ces mutilations sexuelles. Sur le continent, on estime que tous les ans, 3 millions de filles risquent de subir ces pratiques néfastes dues aux considérations traditionnelles, culturelles ou religieuses. Selon ces adeptes, cette pratique symbolise le passage à l'âge adulte de la jeune fille. Au-delà de ces aspects culturels et traditionnels mis en avant, c'est une pratique aux nombreuses conséquences qui sont entre autres les problèmes vaginaux, l'enseignement abondant, les infections, les scolarisations dans les cas où l'excision est suivie d'un mariage précoce, douleur en urinant, complications lors des grossesses et des accouchements, état de choc violent et mort, pour ne citer que ceux-ci. Des problèmes de santé ignorés par la majorité des femmes adultes excisées dans l'enfance. Selon les études, 86 millions de filles supplémentaires âgées de 15 à 19 ans risquent elles aussi de subir des mutilations génitales d'ici 2030. La pression sociale, le tabou autour du sujet, le manque d'informations sur ces conséquences néfastes pour la santé, les amalgames avec la religion musulmane, les croyances et les superstitions très ancrées dans les communautés font de l'excision une des pratiques traditionnelles néfastes, les plus difficiles à irradiquer au monde. On n'a pas fini de parler de genre. Malheureusement, faut-il envisager parfois des règlements à l'amiable en cas de viol ? La question alimente la polémique ces temps-ci et demande peut-être que nous nous y intéressions. N'est-ce pas, Eva Royal ? De nos jours, des scènes de violences graves et d'abus sexuels sont commis sur les femmes, les jeunes et les petites filles dans la plupart des cas dans nos familles, espace naturel prétendu pour sécuriser tout être humain qui qu'il soit. Ces cas, couverts souvent par les parents des deux parties, cherchant à trouver un arrangement à l'amiable, donnent la plupart des temps l'occasion aux violeurs de récidiver. Déjà, c'est un crime et passif d'emprisonnement et donc, vu la longue vigueur par rapport à ce crime-là, pour ma part, il ne doit pas avoir d'arrangement à l'amiable. Le viol, déjà, c'est un crime. Voilà. Donc, moi, en ce qui me concerne, il ne doit pas avoir de polémique et puis, on ne doit même pas faire... condamner. Dans nos traditions africaines, le viol, considéré comme une déchéance sociale, un déshonore oblige certaines personnes à se renfermer sur elles-mêmes, au risque d'être exclues par la communauté. Il dépend des cas. Si les cas sont présentés au niveau des deux familles qui se connaissent très bien, à ce moment-là, on peut chercher à arranger à l'amiable. Il faut noter qu'en Côte d'Ivoire, le viol est sévèrement puni par la loi et les auteurs d'abus sexuels sur les mineurs en cours d'une peine d'emprisonnement à vie. Un tout autre sujet à présent, mais toujours dans la société. Recensement général de la population et de l'habitat. La date de fin de l'opération est prorogée au 7 décembre 2021 au lieu du 28 novembre comme initialement annoncé. Le chef de l'État a autorisé une période de ratissage de neuf jours supplémentaires. L'information a été donnée par le ministre du Plan et du Développement au cours d'un point presse hier jeudi à Abidjan Plateau. Cette décision a été prise pour permettre justement à toute la population de se faire recenser. Parlons santé et le savoir de mère à fille parce que bien souvent dans nos sociétés, la médecine traditionnelle se transmet et précède la médecine moderne et les traitements traditionnels occupent pour ainsi dire une place de choix dans la vie des consommateurs. On en sait plus avec Christian Gaukra. Le recours de la population à la médecine traditionnelle pour ses besoins en santé est en progression en Côte d'Ivoire. Les soins administrés par les praticiens de médecine traditionnelle sont des recettes thérapeutiques qui se transmettent généralement. Florelle en est un exemple. Cela fait plus d'une dizaine d'années qu'elle succède sa mère dans la vente. Si les populations sont de plus en plus mal en point aujourd'hui, c'est sans doute pour cause de mauvaises alimentations. Après des années d'expérience, Florelle croit que les plantes médicinales guérissent. La santé est primordiale et surtout les jeunes sont appelés à se défaire de certaines mauvaises pratiques pour leur bien-être. Je vais parler à tous les jeunes. Je prends la cigarette. La drogue aussi qui est là, ça affaiblit les hommes. Non, un conseil, arrêtez de fumer. Maintenant, si tu veux arrêter de fumer ou arrêter de prendre la drogue aussi, on va. La médecine traditionnelle ne concurrence pas la médecine conventionnelle. Elle offre bien au contraire des soins et collabore avec la médecine moderne. Agriculture, des transformateurs ivoiriens de noix de cajou ne sont pas contents. Ils disent être marginalisés dans la transformation locale de la noix brute face aux producteurs asiatiques. Une situation qui se comprend d'autant plus difficilement quand on sait qu'en la matière, le pays est premier producteur mondial. Mais la faible transformation nationale, à peine 10% n'est pas de nature à arranger les choses. Seulement, espérons des chiffres meilleurs puisque l'État ivoirien envisage de tripler cette transformation en 2022. Au Burkina Faso, la coupure d'Internet crispe la population. Les entreprises et membres de l'opposition contestent la coupure d'Internet opérée par le pays depuis le 20 novembre dernier. Les autorités ont décidé de la suspension de la connexion mobile après les manifestations contre la politique sécuritaire du gouvernement burkinabé jugées impuissantes face aux attaques djihadistes, des manifestations également hostiles à la présence de l'armée française. Nous sommes vendredi et donc, dans la rubrique « J'ai testé pour vous », nous faisons un focus sur Justin Kras, un technicien radio qui nous entraîne justement dans son univers. Commentaire, Karel Octave. Ici, nous sommes dans une régie de radiodiffusion. Justin Kras, technicien, nous accueille et nous explique son travail. Bienvenue à la rubrique de tous les vendredis « J'ai testé pour vous ». Selon mon conducteur, 14h15, à la montre ici, c'est émission en langue abourée qui passe actuellement. La concentration, il faut en avoir à profusion car en radio, direct rime avec sacré. Le travail du technicien, d'abord, c'est un travail de concentration en général parce que si tu n'es pas concentré, vraiment, tu vas passer à côté de ton travail, à côté de tes émissions. Donc, dans l'ensemble, et c'est ce qui fait même la particularité de ce service, voilà, la concentration. Entre le technicien et son animateur ou son journaliste, la bonne entente, voire la complicité, doit être la règle d'or. Le journaliste ou l'animateur en question est chargé d'établir un conducteur. Il fait le conducteur de son émission et quand le conducteur est prêt, il vient vers moi, le technicien, il me fait part du conducteur. Moi, je prends note, je prends acte et ensemble, on essaie de s'accommoder sur le conducteur, sur les champs, peut-être à jouer au cours de l'émission, sur des éléments également qu'on pourrait jouer, s'assurer que tous ces éléments-là, que ce soit audio ou des champs, que tous ces éléments-là soient bien et bel en place. Du direct, en situation de retransmission hors station ou différé, Justin ne nous cache rien. une fois que l'équipe en question est sur place, eux, ils font leur installation. Ils installent le matériel et ils vont prendre la sortie sur la table de message de la sonore en question, là où ils se trouvent. voilà, donc une fois qu'ils ont le son, eux, ils m'appellent. Quand ils m'appellent, moi qui suis ici, je suis chargé d'allumer, on a un giga ici, voilà, qui capte le son qu'eux, ils envoient. Encore quelques explications et nous aurons tout compris. Le travail de la technique, tout passe par la programmation. Donc derrière, on a le chef d'antenne qui est chargé de programmer tout ce qui est sur le conducteur ici. Mais il peut arriver qu'il peut-être oublie de programmer un élément. Tout métier pour épanouir son homme a besoin d'être pris au sérieux. Espérons que cette incursion dans l'univers de la technique radio vous aura édifié. Rendez-vous donc vendredi prochain pour un autre numéro. Ainsi se referme ce journal que nous avons eu plaisir à préparer avec l'ensemble de la rédaction. Déjà demain à 13h, le récap de la semaine vous sera diffusé à 13h. Quant à moi, je vous retrouve lundi à 19h45 pour une autre édition du JT sur la chaîne des consommateurs. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada